Salut les amis, aujourd'hui on va se faire des pommes de terre farcies avec des restes de poulet. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour les ingrédients, il vous faudra 4 belles pommes de terre farineuses, un peu de coriandre, 15 g d'huile d'olive, un oignon, 50 g de chapelure, 2 cuillères à café de curry, environ 200 g de restes de poulet, 100 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 500 g d'eau et du sel et du poivre. Pour commencer, je vais couper mes pommes de terre farineuses dans le sens de la longueur. J'incorpore l'eau dans le bol Thermox. Je referme et je viens placer le Varoma. Je dépose les pommes de terre coupées en deux. Si besoin, je mets le plateau sur lequel je peux aussi mettre mes pommes de terre. Je referme et je vais venir programmer 30 minutes de cuisson en mode Varoma à vitesse 1. Ma cuisson est parfaite, elles sont à moitié fermes, à moitié cuites. Je vais pouvoir les laisser de côté et m'occuper des oignons en ayant lavé le bol Thermomix que je vais mixer donc 5 secondes à vitesse 5. Je viens racler les bords du bol Thermomix. J'ajoute l'huile d'olive, le curry. Et je vais venir programmer une cuisson de 5 minutes à 120 degrés en sens cuillère en ayant pris soin d'enlever le gobelet. Je peux ajouter mes restes de poulet, la crème liquide, le sel, le poivre. Et je vais programmer le tout 5 minutes à 100 degrés à vitesse 1. Pendant ce temps, j'en profite pour vider mes pommes de terre, mais je prends soin de garder la chair. Donc je m'aide d'une grosse cuillère pour vider les pommes de terre. Les pommes de terre sont vidées, j'ai pris soin de garder la chair des pommes de terre que je vais incorporer dans mon bol Thermomix. Et je vais programmer 30 secondes de mélange à vitesse 2,5. Voilà, la préparation est prête. Je vais pouvoir garnir mes pommes de terre généreusement. Je rajoute de la chapelure. Et je vais venir programmer une cuisson au four de 20 à 30 minutes, selon vos souhaits, à 180 degrés. Alors j'ai procédé à la dégustation de mes pommes de terre farcies. Et je peux vous dire que c'était un vrai délice. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, bien évidemment. Sans oublier d'activer la petite cloche. Bye bye !